Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici ton retour pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le constater, le décor a changé. Alors me voilà enfin dans ma future bibliothèque. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je vous avoue que j'ai carrément galéré pour retrouver une disposition qui me plaisait. Je suis assise, je ne sais pas si ça va durer. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais en attendant, pour l'instant, normalement, c'est la bonne. Alors la pièce n'est pas totalement terminée. Donc je ne vous fais pas faire le tour du propriétaire. Ça tombera un petit peu. Mais cette partie-là est finie. Du coup, voilà, enfin le bilan du mois de mai. Deuxième raison pour laquelle j'ai pris du retard, c'est parce que j'ai eu un problème d'internet. Donc du coup, je n'ai pas pu la tourner avant. Enfin, je n'aurais pu la tourner avant, mais je n'aurais pas pu la mettre en ligne avant. J'avais deux choses à faire, un peu plus urgentes. Du coup, j'ai pris un peu de retard. Mais on y va tout de suite pour la vidéo bilan du mois de mai. Comme je vous le disais en introduction, ce mois de mai aurait été un peu bouqué pour moi. Je cherchais les mots. J'ai quand même lu 20 romans dont on va parler au fil des... Voilà, comme d'habitude. Pardon. Pour ceux qui suivent le blog, vous savez que je me suis lancé le défi courant mai. Zéro achat, surtout. Et zéro roman numérique hors SP jusqu'à mon départ en Écosse le 8 juillet. Je tiens le coup. C'est dur, mais j'ai une pâle qui est tout simplement énorme. Donc j'ai dit qu'il fallait que je pioche dedans, que j'arrête d'acheter des livres toutes les 5 minutes. Et d'ailleurs, les derniers romans que j'ai eus ce mois-ci m'ont donné une notification supplémentaire pour arrêter d'acheter tout et n'importe quoi. Les thèmes des challenges chez Tinker. C'était donc biker, pompier ou au mieux un homme en uniforme. Et chez Nikita, c'était les lectures communes. Donc une lecture chez Tinker et deux chez Nikita. Pardon. On en reparle un peu plus tard au fil de mes lectures. C'est parti tout de suite pour la première lecture du mois. Il s'agit de Forget and Forget de Charlie Cochet chez Dream Spinner Press. Alors, ce bouquin fait partie de la collection Dream Spun Desires. Ce sont ce que j'appelle mes Harlequin MM. C'est des romances toutes mignonnes. Et qui vont donc du coup nous plonger dans des petites romances. Vraiment chou. Les romances sont tout petits. J'en reçois deux par mois dans ma MM Box. Et c'est vraiment un régal que de les lire. Ici, nous avons l'histoire de Joe qui tient une pâtisserie. En fait, il vend des pommes. Ça fait café en même temps. Et il va trouver, il va tomber vraiment par hasard sur un homme blessé et amnésique dans son jardin. Qui va être caché chez lui. Et donc, cet homme va se faire appeler Tom. Parce que, comme il ne se rappelle plus comment il s'appelle. C'est le premier pronom qui vient. Et Joe va le cacher en attendant de savoir un petit peu ce qui lui arrive. Et on va se retrouver mêlée dans une enquête policière. En fait, c'était vraiment très sympa. J'ai retrouvé la plume de Charlie Cochet que j'aime vraiment beaucoup. Et l'humour toujours présent, qui était déjà présent dans la série Serts et que j'ai retrouvé ici. Et voilà, c'était une romance toute mignonne. Mais qui m'a vraiment fait passer un très très bon moment. Et pour cette petite romance toute mignonne, ça sera donc 4 étoiles. J'ai ensuite sollicité sur Net Galer plusieurs romans nouvelles sur le thème LGBT. Je ne sais jamais si c'était B, Bt, bref, Bt. Qui était à l'honneur au mois d'avril chez HQM. J'ai sollicité du coup l'amour sur le siège à côté de Mathilda Riegers. Et croque-monsieur de Mathias Case. Alors je vous en parle les deux en même temps parce que ce sont deux nouvelles. L'amour sur le siège à côté, c'est l'histoire d'Octavien qui doit se retrouver par hasard assis à côté de son ancien professeur de français dans le train qui le mène à Paris. Octavien, c'était le petit branleur qui a carrément pourri l'année scolaire de Nathanael. qui était prof débutant et d'ailleurs il a clairement arrêté l'enseignement. Et Octavien va se rendre compte qu'en fait c'était bien un petit con quand il était au lycée. Il va apprendre à connaître Nathanael qui aujourd'hui est auteur. Et en fait les deux garçons vont se retrouver parce que Nathanael ne connaît pas grand monde sur Paris. Et apprendre à se connaître, tomber amoureux. C'était vraiment tout mignon, c'était une romance assez courte vu que c'était une nouvelle. Mais on ne voit pas le temps passer et j'ai vraiment passé un très très bon moment à lire cette nouvelle. Croque-Monsieur de Mataski, c'est un peu plus bizarre. C'est l'histoire de Nicolas qui va signer le même jour un contrat dans une maison d'édition et rencontrer un serveur dans le restaurant où il va aller manger qui s'appelle O'Karl. Et qui va être poursuivi par un admirateur, plus ou moins, un peu complètement taré, qui va lui faire des plans foireux. Donc on a une enquête policière, on a plusieurs personnages qui vont se retrouver mêlés à cette histoire. La première partie est du point de vue de Nicolas, la deuxième partie est du point de vue d'une jeune fliquette qui va se faire suspendre de ses fonctions. Juste au moment où on rencontre Nicolas et Karl qui sont venus porter plainte au commissariat et qui va décider de mener l'enquête malgré sa suspension. La troisième partie est du point de vue d'une détective privée complètement barrée auquel les garçons vont faire appel pour savoir qui harcèle Nicolas. Et la dernière partie du point de vue de Karl. Alors, ça part complètement en vrille. Aujourd'hui je suis encore incapable de vous dire si j'ai aimé ou pas. Je pense que si je savais, si je m'étais attendue, si j'avais su à quoi m'attendre, j'aurais peut-être vraiment complètement adoré. Là je suis un peu encore sceptique. Je sais pas trop si j'ai aimé ou pas, mais en tout cas c'était vraiment original. Et donc pour ces deux nouvelles de chez Harlequin, ce sera 4 étoiles. Dans mes sollicitations, j'ai également demandé de chair et d'ombre de Alex Leter. Donc il y a l'histoire de Adamon et de Métias. Adamon qui est un jeune homme qui fait partie de la cour du roi. Sa mère est une des maîtresses, enfin la maîtresse du roi, la reine, étant plongée dans un profond coma suite à on sait pas trop quoi en fait. Et Adamon et sa mère sont détestés de toute la cour et notamment de Métias qui est le chef de la garde du roi. Adamon est aussi l'ombre, un voleur que personne n'arrive à saisir et qui est l'ennemi juré de Métias bien entendu. Les deux garçons vont devoir se retrouver à faire affaire ensemble, enfin à mener l'enquête ensemble pour savoir qui en veut au roi et surtout à la reine, étant donné qu'Adamon est donc l'espion, sous les traits de l'ombre, et donc l'espion du roi. Alors forcément ils se détestaient un petit peu et puis ils vont finir par s'adorer. Et l'histoire était vraiment très très bien écrite, j'ai passé un très très bon moment. Et pour cette romance, c'est 4 étoiles. J'ai oublié de vous parler d'une nouvelle qui m'avait été envoyée par les éditions Voyelles. Il s'agit d'Un mur entre nous de Syriane Delangue. Alors j'ai pas noté Vengeance dans mon cahier, du coup je m'en rappelle plus du prénom des héros. Je sais que c'est l'histoire d'un jeune soldat américain qui est d'origine allemande, qui va, après la guerre, donc au moment de... Ben en fait, juste au moment de... Juste quand ils ont construit, j'arrive pas à trouver le mot, le mur de Berlin. Il est stationné en Allemagne, à Berlin justement, et il va rencontrer un jeune homme allemand, donc de l'Allemagne de l'Est, qui est un artiste, et ils vont tomber amoureux tous les deux et être séparés par le mur. Des années plus tard, du coup, ce jeune soldat va revenir pour essayer de retrouver son amant. C'est magnifique. La nouvelle est assez courte, du coup je vous en dis pas plus, parce que sinon je vous raconterai toute l'histoire. J'ai retrouvé ce que j'avais beaucoup aimé dans le style de Syrienne de Lange, dont j'avais vu, lu Harper et X. C'est un thème qui me parle beaucoup. L'Allemagne, après la deuxième guerre mondiale, la séparation du mur de Berlin, je me rappelle avoir vu les images à la télé de la chute du mur, c'est quelque chose de très très fort. On parle beaucoup des juifs qui ont été déportés, on oublie de parler des homosexuels aussi. Voilà, c'est quelque chose d'une période qui me touche beaucoup, et les mots de Syrienne de Lange m'ont vraiment touchée, la nouvelle est magnifique. Mais voilà, il faut la lire, elle est vraiment très très belle. Et pour cette nouvelle, ce sera 4 étoiles et 2. J'ai ensuite commencé avec Gwen Mann pour le défi de Nikita, la lecture commune. Il s'agit de Stéphane, qui est un tome des U4 de Vincent Villeminot chez Siros et Nathan. Alors, je ne vous ai jamais parlé du 4 parce que c'est le premier que je lis. Il s'agit d'un concept assez original. Il y a donc 4 auteurs qui ont écrit chacun un tome avec un personnage principal. Les 4 romans se passent en même temps et chacun des personnages va croiser les 3 autres au cours de ces pérégrinations. Début décembre, une épidémie, ça va sur le monde. 80% de la population à décimer ne survivent majoritairement que les enfants entre 15 et 18 ans, les ados entre 15 et 18 ans. Stéphane est la fille d'un éminent scientifique qui va donc partir à Paris pour essayer de combattre la maladie et se retrouver un peu livrée elle-même. Elle va devoir survivre et essayer de rejoindre Paris où le maître du jeu d'un jeu en ligne sur lequel elle participe et dont elle est expert leur a donné rendez-vous sous la tour de l'horloge le 24 décembre pour revenir dans le temps et essayer de remettre la situation à la normale. Sur sa route, elle va rencontrer Yanis qui est le personnage du roman écrit par Florent Sincol et qui sera sûrement celui que je vais lire en deuxième. Ils vont également croiser Cory Dwayne et Jules qui sont donc les deux autres héros. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, c'est le premier que je lis. Gwennel avait déjà lu Yanis. Alors, en fait, on a choisi Stéphane. Moi, c'est moi qui ai proposé Stéphane donc sans savoir que Stéphane et Yanis étaient liés. Voilà, je pense qu'elle a certains éléments que je n'ai pas. Alors, il faut savoir que les quatre tomes se lisent indépendamment, qu'il y a un début, un milieu et une fin à chaque tome et qu'on peut lire dans n'importe quel ordre et surtout qu'on peut en lire un seul sans être frustré. J'ai beaucoup aimé le style de Vincent Villeneau. C'était le premier que je lisais. Je pense que certains éléments sont détaillés, plus accentués, la psychologie du personnage, la façon dont l'analyse de la société, de la façon dont la société se recrée, les erreurs qui sont répétées. Je ne suis pas sûre que ce soit la même façon de voir dans tous les tomes et c'est vraiment ce que j'ai hâte de découvrir, voir un peu ce que chaque auteur a mis en avant dans cette histoire qui est commune. Voilà, j'ai passé un très 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 bon moment. C'est une très jolie expérience. Je tiens à saluer l'aventure littéraire entre les quatre auteurs qui se sont réunis pour mettre leurs idées en commun, pour que leurs romans se croisent. Les deux maisons d'édition qui ont collaboré ensemble, voilà, ces deux ans d'écriture, c'est quelque chose de magnifique et que je l'avais acheté à Montreuil, donc les quatre je l'ai acheté à Montreuil, ils sont dédicacés. Voilà, j'ai passé un très très bon moment et j'ai hâte de lire la suite. Et donc, pour Stéphane de Vincent Villeminot, donc un des tomes de Lucas, ce sera 4 étoiles. J'ai ensuite lu, dans le cadre de challenge, Tinker, Solo de Caroline. Alors, Solo, c'est un roman que j'avais envie de lire et pas, comment dire. Je voulais lire un biker parce que j'avais déjà lu un pompier que, Amélie et Marie-Rage sont en train d'écrire le tome 4 des Blood of Silence qui est donc un MM et que j'avais envie d'un biker MM. J'ai un peu galéré et c'est finalement Amélie qui m'a trouvé celui-ci. Alors, Caroline est une auteure très prolixe. Elle a écrit tout un tas de romans. Je n'ai lu que celui-ci qui était censé être le début d'une saga. En fait, il n'y avait que ce tome-là, ce qui est un peu dommage. C'est l'histoire de Sam, donc Solo, qui fait partie d'un club de bikers et qui va rencontrer, qui va lever dans un bar élique qui est flic. Et les deux garçons, les deux hommes vont entamer une relation même si, déjà, être gay quand on est biker, c'est pas évident. Mais coucher avec un flic, c'est encore pire. Ils vont quand même commencer une relation de tomber amoureux et de voir enquêter sur un trafic de drogue au sein du lycée. Alors, ils ne vont pas aller dans le lycée. Eric va enquêter de son côté de flic. Solo, dont le club de bikers s'assure qu'il n'y ait pas de drogue dans la ville, va enquêter aussi. Ils vont forcément faire équipe. Et voilà. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont les thèmes sont abordés, la façon dont le club de bikers est abordé. Il n'y a pas de cliché, même si ça fait très « Son's of Anarchy ». Mais voilà, c'était vraiment top. Et la relation entre les deux personnages se construit doucement mais sûrement. Il n'y a pas de... À partir du moment où ils se mettent ensemble, ils restent ensemble. Et j'ai bien aimé cette façon de s'accepter, d'accepter leur relation malgré les difficultés autour d'eux et petit à petit d'arriver à s'imposer tout simplement. C'était quand même léger. Je me rends compte en regardant ma note que c'était un petit peu léger. Et donc, pour ce roman, j'ai mis 3 étoiles et demi. Entraînant sur Internet, j'ai entendu parler de By the Way de Cyprien Sade. Alors, c'est un roman qui est publié chez Édition Texte Gay. Je l'ai commandé sur les mots à la bouche parce qu'on ne le trouve pas partout où il était. Et voilà, c'est un des romans que j'ai acheté sur le bouche à l'oreille et... Allez-moi la bouche, c'est sympa. Et que je ne regrette vraiment pas d'avoir acheté. Alors, le résumé me vendait l'histoire de Jonathan, un jeune homme de 19 ans qui va tomber amoureux du père de son meilleur ami. Je m'attendais à lire un roman sur un ado et en fait, le roman était écrit du point de vue de Julien, donc le père de Lou. Et j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. C'est une histoire très belle. Julien est un jeune homme, enfin, un jeune homme, un père jeune, qui s'est marié trop jeune, qui a fait des enfants trop jeunes et qui, doucement mais sûrement, s'est éloigné de sa femme. Il faut que c'est plutôt sa femme qui s'éloigne de lui d'ailleurs. Il fait face à plein de choses pour un homme de son âge et j'ai beaucoup aimé la force de Julien. À partir du moment où il va voir Jonathan, parce qu'il le connaît déjà, mais en fait, il n'avait jamais vraiment vu, un peu ouvert les yeux sur ce jeune homme, qu'il va tomber amoureux de lui. Il va y aller, en fait. J'ai beaucoup aimé cette façon de faire, de Julien, de, voilà, il est attiré par Jonathan, il se met avec, malgré tout, malgré l'histoire compliquée avec sa femme, malgré ses enfants, malgré son boulot, enfin, il mène plein, plein, plein de choses de front et il vit son histoire à fond, mais de manière tellement saine et tellement sensée, tellement posée, tellement mature. Enfin, c'était, voilà, très, très bien. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé et d'ailleurs, en vous en parlant, ça me donne vraiment envie de le relire. une très, très jolie surprise que je vous conseille vraiment, c'est très doux, très mignonne, très beau, très touchant, voilà, super romance et donc, pour ce roman, c'est 4 étoiles. J'ai ensuite lu Salvation de Sloan Kennedy, donc Salvation, c'est la suite de, plus ou moins, Absolution, dont je vous avais parlé le mois dernier, c'est l'histoire, cette fois-ci, de Ronan et de Seth. Ronan, c'est le chef de Mace qui était donc avec un homme qui est mort, à la guerre et dont le petit frère, Seth, est, comment dire, Seth est amoureux de Ronan depuis qu'il est gamin et donc à la mort de son frère, donc je ne sais pas, mais il s'appelle, Ronan décide de prendre ses distances avec Seth pour s'éloigner un petit peu de ce jeune homme dont il se rend compte qu'il est de plus en plus attiré et pour une jeune sous Y qu'il va devoir refaire partie de la vie du jeune homme qui est menacé pour le protéger. Il y a tout un tas de non-dits entre eux, que ce soit par rapport au frère qui est mort, par rapport à ce qui est arrivé à Seth qui a été qui a été en fait torturé, ses parents sont morts sous ses yeux, enfin c'est assez glauque ce qui lui est arrivé et en fait petit à petit, ces deux hommes qui sont blessés vont se reconstruire l'un avec l'autre et j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur nous raconte cette histoire. J'ai retrouvé la sensibilité que j'avais beaucoup aimée dans le premier tome. Là, ils sont deux, ils ne sont pas trois. Bon, ça arrive aussi. On retrouve les garçons pas assez à mon goût. J'aurais aimé les voir plus. Il y a deux occasions où ces renanes vont manger chez les garçons. J'aurais aimé au moins une scène pour les revoir parce qu'ils m'ont manqué. C'était un chouïa pour moi en dessous du premier tome mais ça reste quand même du très bon Swan Kennedy. Le troisième tome doit sortir sous peu. J'ai vraiment hâte de le lire. Et donc, pour ça, je suis ensuite sollicité là aussi chez Rainbow Rien de sérieux de Jane Lorscott qui est un roman donc voilà, je ne me rappelle plus de quoi ça parle. C'est super. J'ai adoré. Alors, attendez, je ressens mon super cahier. Alors, Rien de sérieux, c'est l'histoire de... Oups ! Non, ça ne fait pas Oups. De Mark et Jamie, c'est ça. Jamie vient de se faire plaquer parce qu'il vient d'avouer à sa copine avec qui il était depuis novembre qu'il est gay. Et l'histoire commence au moment où il déménage et il va faire la connaissance de Mark qui est donc un des déménageurs. Ou c'est l'inverse ? C'est l'inverse, je vous ai dit n'importe quoi. C'est Mark qui a rompu ça avec sa copine et c'est Jamie le déménageur. Et en fait, les deux hommes vont être attirés en parlant de Jamie et ouvertement gay. Et en discutant, il va proposer à Mark de l'initier à l'amour entre garçons. Et il va se construire une petite relation vraiment très touchante et très attachante entre les deux jeunes hommes. C'est un moment qui est très court mais qui se lit d'une traite. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Il y a beaucoup d'humour. J'étais morte de rire. Il y a une scène que j'ai citée dans ma chronique qui est vraiment très, très drôle. Et c'est tout à la fois très attachant parce que les deux garçons ensemble qui ne se sont rien promis. Au contraire, c'était juste histoire de découvrir les choses. On tombe amoureux chacun de leur côté et de l'autre et ne pas oser se le dire parce que chacun est en peur que l'autre ne vaut pas la relation sérieuse. Et c'est adorable. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'était le premier roman de Jay Lorscott que je lisais mais j'ai adoré. Grosse belle surprise pour ce roman. Et c'est donc 4 et 3 drits. Je suis tombée sur le résumé de ce roman qui me tentait beaucoup. Il s'agit de A Reason to Stay de R.G. Scott. Alors forcément, la couverture est juste magnifique. Vous regardez comme elle est belle. Et le roman me faisait de l'œil. C'est l'histoire de... Attention, je reçois mon cahier. Victor Aiden. Victor qui est un militaire et qui rentre chez lui donc entre deux tours en Afghanistan pour 30 jours. Il va se couper chez sa sœur dans sa ville natale. Et il va retrouver la première fois qu'il rentre Aiden. Aiden qui est son amoureux du lycée. Alors son amoureux du lycée, il faut le dire vite. Ils avaient deux ans d'écart. Ils sont sortis ensemble du bécotage. Aiden est tombé amoureux et quand il lui a dit, Victor lui a rionné et est parti à la fin du lycée pour s'engager dans la main. Il se retrouve alors que Victor était en permission pour 30 jours et recommence une histoire et bien sûr dans 30 jours Victor repart. Deux ans plus tard, Victor est blessé et rentre définitivement et il va retrouver Aiden et devoir malgré lui mener l'enquête parce que son neveu a disparu. Aiden est flic et lui fait plus ou moins un nouveau confiance et je ne sais pas s'il est juste crétin ou amoureux mais il a eu raison en tout cas et il va recommencer malgré le fait que Victor l'ait repoussé deux fois. Il est vraiment accro et il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour récupérer Victor. J'ai adoré le côté encad policière. J'ai beaucoup aimé l'histoire entre les deux personnages. C'est vraiment un roman qui m'a beaucoup beaucoup plu. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce côté policier qui est vraiment sympa et la romance entre les deux est toute mignonne. Victor finit par craquer et il est adorable quand il craque. C'était une très très jolie surprise. Je pense que dès que j'aurai fini ma période de probation de je n'achète pas de e-book, je lirai d'autres romans de R.G. Scott et donc A Reason to Stay c'est 4 ans. Au salon du livre, j'ai craqué pour les ennuis rimes avec Tony de Ellie Easton chez Rainbow. Je l'ai commencé alors que je crois que c'est le premier que j'ai commencé quand j'ai décidé de ne plus acheter de e-book sans trop savoir à quoi m'attendre. C'est l'histoire de Tony De Marco qui est détective privé et qui va devoir enquêter sur la mort d'une jeune femme qui était suivie à la clinique dans une clinique privée par le docteur Alloran. Jack du coup est un ancien militaire qui a été enfin un médecin militaire qui a été blessé et qui du coup travaille dans sa clinique qui est une clinique de sexe. Les gens qui ont des problèmes sexuels que ce soit des problèmes physiques ou des problèmes psychologiques vont dans cette clinique pour se faire soigner. Du coup Tony va se faire passer pour un patient et va flasher sur Jack. Jack qui a beaucoup de mal à se remettre de ses blessures et à retrouver comme on s'enluit il n'a d'ailleurs pas personne depuis longtemps va aussi flasher sur Tony et va s'en suivre toute une série d'histoires au camboulesque avec Tony qui essaye l'innocenté Jack son enquête la clinique l'attirance entre les deux et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé c'est très drôle alors j'avais déjà lu d'Elly Stone sous une branche de guille pour une branche de guille je ne sais plus exactement c'est une petite nouvelle qui était vraiment sympa voilà l'auteur a vraiment un style chouette je sais qu'il y a d'autres tomes les personnages sont très drôles très sympa très attachant et j'ai passé un très très bon moment alors il est court la couverture est kitschassoué je vous l'accorde mais il est vraiment chouette et donc pour les amis rima avec Tony c'est 4 étoiles il y a quasi non plus de bouquins numériques donc ça va être sympa de faire descendre ma page j'ai ensuite lu mon deuxième MM Harlequin il s'agit de Duke and Eileen de N.J. Oshii toujours chez Demspinner Press alors là on a la couverture kitschassoué et on a l'intrigue kitschassoué is blackwood Heathcliff de son prénom est un duc anglais qui a reçu des menaces de mort et qui décide donc d'aller enfin qui décide qui est envoyé dans le alors où est-ce qu'il va au fin fond des Etats-Unis je sais plus dans quel état complètement perdu le nuage le nuage le truc qu'on n'arrête pas à prononcer pour se cacher de ces menaces de mort il va faire la rencontre de Théo qui est paysagiste le jour et barman l'ami ça se passe très très mal dès le début entre les deux parce que bien sûr Heath est très pédant très prétentieux très... pas prétentieux mais il prend vraiment Tony de haut Tony habite dans cette petite ville où il est né où il a grandi où il est quasiment le seul homosexuel de la ville ses parents sont mortes toute la ville s'occupe de lui enfin il y a vraiment une grosse communauté autour et bien entendu Heath va flasher sur Tony sur Tony sur Théo pardon sur Théo et voilà ça reste de la romance c'est tout mignon c'est franchement adorable quand Théo va finir par découvrir son secret il va le suivre en Angleterre il va se rendre compte que la vie de Heath est très très médiatisée c'est pas forcément pour lui enfin il est génial il est vraiment très 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 bien j'ai passé un très très bon moment en lisant ce roman c'était le deuxième de mes dreams spin and design enfin le BMM Harlequin j'en ai encore et bien du coup j'en ai reçu 6 donc j'en ai encore 4 à lire voilà j'ai vraiment hâte de les lire parce que c'est super sympa et donc pour Dupinayim c'est 4 étoiles ma deuxième lecture commune il s'agit de Bad Amour dangereux de Jay Cronover chez Harlequin et Ash c'est le tome 2 de la série donc en anglais c'est Welcome to the Point Bad en français c'est l'histoire de Reiss qu'on avait vu dans le tome 1 et de Bryson alors j'ai pas trop aimé j'ai pas trop aimé parce que j'ai trouvé Reiss trop lisse Bryson trop parfaite voilà c'est une série très sombre le premier tome on avait vraiment des bad boys bad boys et pour la peine Reiss il est un peu un peu fade par rapport à Berks heureusement on retrouve Bax et Dovey on en apprend un peu plus sur Titus et j'avoue que le tome 3 qui est sur Titus me donne beaucoup plus envie voilà c'était une lecture commune je l'ai faite avec Tinker on a été toutes les deux un petit peu sur notre fin sur ce tome là il est lu voilà c'est pas mon personnage préféré je lirai le tome 3 avec plaisir mais pour celui-ci une légère déception ce ne sera que 3 étoiles et voilà et parce que j'avais envie d'une lecture doudou j'ai lu Deuxième Chance de Rose Darcy chez Rainbow c'est l'histoire du coup de Tyler et de Devon j'ai adoré voilà je n'ai pas d'autres mots à dire j'ai adoré Tyler c'est cet ado un peu renfermé un peu voilà qui se donne des allures de bad boy pour pas qu'en l'enmerde au lycée et va arriver Devon qui est nouveau à l'école qui a quitté son lycée privé parce qu'il s'est fait tabasser parce qu'il a fait son coming out et les deux garçons vont se retrouver côte à côte en classe et attirer l'un par l'autre Tyler qui n'est pas gay va se retrouver vraiment sous le charme de Devon et en fait l'histoire se déroule sous quelques jours uniquement mais en quelques jours leur histoire se crée et c'est juste magnifique voilà je l'ai déjà dit 40 milliards de fois Rose Darcy a trouvé son style dans l'OMM j'aime beaucoup le young adulte pour l'OMM et cette histoire est tout simplement magnifique c'est très beau c'est très fort en peu de jours il se passe plein 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 de choses on les suit on est complètement embarqué dans l'histoire de ces deux garçons voilà c'est génial tout simplement génial c'était vraiment un très très bon moment et une lecture que j'ai adoré et pour deuxième chance de Rose Darcy c'est 4 étoiles j'ai reçu de la part des éditions Hugo de Rouen le tome 3 de Markman donc Rome de Jake Rolover alors oui j'ai enchaîné le Jake Rolover c'est vrai qu'il y a deux séries qui sont sorties quasiment en même temps dans deux maisons d'édition différentes c'est un petit peu dommage parce que du coup les gens comparent ces deux séries qui ne sont pas à comparer parce que autant on a des vrais bad boys hop dans bad autant dans Markman c'est juste des mecs avec des tatouages alors oui on a l'impression que ce sont des bad boys mais non c'est juste des mecs avec des tatouages alors Rome ne l'est pas Rome c'est le frère de Rul le héros du tome 1 qui revient de l'armée donc lui il est blessé physiquement et psychologiquement il y a les secrets qui entourent la mort de Rémy qui ont été dévoilés dans le premier tome il va se retrouver sous le charme de Cora qui est donc la perceuse du salon Mark et qu'on avait déjà vu dans les autres tomes j'ai beaucoup aimé le contraste entre les deux personnages j'ai beaucoup aimé le fait que comme dans Bad d'ailleurs il y a une analyse romance de point de vue Rome est un personnage très sombre très renfermé très secret c'est le grand frère c'est le héros dans l'absolu voilà j'ai retrouvé tous les personnages de la série j'adore cette série et j'ai vraiment hâte que les autres tomes soient traduits parce qu'elle est vraiment très très bien j'ai passé un très très bon moment et moi je préfère cette série à Bad même si les garçons ne sont pas des vrais bad boys parce que voilà c'est des Mark Men et qui sont juste géniaux et ce tome là n'a pas à rougir des tomes précédents et donc pour Rome de Jay Cronover c'est 4 étoiles Living a Mario de Casey Queen chez Harlequin je l'ai reçu alors je devais le recevoir quasiment en même temps que le tome 1 de Bad que j'ai lu le mois dernier il y a eu des gros gros problèmes avec la poste d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a le concours sur ma page Facebook parce que du coup j'ai jamais reçu le premier exemplaire on m'a envoyé un deuxième et j'ai reçu le premier exemplaire la semaine dernière donc je vous le fais gagner Living a Mario c'est l'histoire de Dixie alors c'est l'histoire de Dixie Gaylene et Dallas qui sont donc 3 membres d'un groupe de musique pop country tout ce que tu veux et qui vont se retrouver à faire un festival de musique à Austin Dallas et Dixie sont frères et soeurs Gaylene est un jeune un enfant qu'ils ont rencontré à la mort de leurs parents donc quand ils sont allés vivre chez leur grand-père et leur grand-mère et qui est depuis toujours leur meilleure amie donc c'est un trio infernal depuis qu'ils sont gamins petit Dallas avait promettre à Gaylene de ne jamais toucher ses soeurs alors pourquoi ne me demandez pas c'est comme ça bien entendu à 19 ans Dixie est folle amoureuse de Gaylene et si on ne le sait pas c'est qu'on n'a pas lu le livre alors l'histoire est sympa j'ai beaucoup aimé le monde de la musique j'ai beaucoup aimé l'univers du festival le groupe j'ai beaucoup moins aimé Dixie alors c'est dommage parce qu'il y avait des très 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 bons passages et des passages très 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 mauvais avec une héroïne qui a failli prendre la place de Kéra de 1 des 6 dans mon top 10 des héroïnes abafées alors c'est con alors Gwenman est en train de lire la suite qui est sur Dallas qui apparemment est mieux mais celle là alors voilà c'était pas parce que moi je n'ai pas aimé que le roman est nul au contraire il est sûrement très très bien c'est juste que le personnage est chiant elle est chiante elle est vraiment pénible il y a la queue pour sa gueule c'est une petite conne et cervelée voilà je ne l'ai pas du tout approché au personnage mais j'ai quand même aimé le roman parce que l'histoire est vraiment bien le style de l'auteur est agréable c'est juste que voilà je pense que s'il y avait eu des chapitres du point de vue de Gaylene j'aurais vraiment aimé le roman là il y a la queue pour Dixie lui qui est conne excusez-moi il n'y a pas d'autre mot donc ce qui fait que je n'ai pas du tout accroché mais je vous conseille quand même de lire il doit être super bien et donc moi pour ma part pour ce roman j'ai lu ensuite mon dernier service presse numérique il s'agit donc de mon deuxième essai du mois chez Rainbow de Les Flammes Sacrées de Megander Les Flammes Sacrées c'est le tome de Dieu perdu j'avais lu le tome 1 trésor en janvier j'avais adoré et j'ai adoré bien sûr le tome 2 je ne me rappelle pas que j'avais autant aimé cette série qui mêle en fait mythologie roman vous savez où je ne sais jamais comment expliquer ça ou je ne sais pas si je suis dans un peplame ou si je suis dans le seigneur des anneaux voilà le tome 1 a été sur une mythologie alors en fait il y a plusieurs pays donc 5 pays qui ont plusieurs divinités et les 9 dieux ont été tués ou ont disparu il y a 1000 ans je crois et chaque pays en fait a ses dieux dans le premier tome trésor c'était sur ça se passait plutôt au Japon avec des guillemets avec toute la mythologie qui va avec et donc les dieux étaient des dragons et là nous sommes plutôt en Russie et comme dans le premier tome on va avoir deux couples de héros j'ai beaucoup aimé ça cette alternance de personnages alors il y a tout un tas de personnages qui sont liés les uns aux autres qui vont se retrouver on a le côté mythologique le côté enquête le côté romance qui est assez léger mais qui est quand même présent et j'ai adoré voilà j'ai adoré ce tome je me suis laissé prendre au jeu je l'ai dévoré j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour lire le tome 1 enfin le tome 2 et je sais que je vais enchaîner le mois prochain sur le tome 3 parce que j'ai hâte d'en avoir d'avoir la suite alors ils sont liés mais on revoit très brièvement les personnages du premier bouquin mais ça reste la même mythologie les mêmes dieux les mêmes mythologies non c'est un univers vraiment très différent du premier mais très bien maîtrisé par l'auteur elle a même des expressions qui sont liées aux croyances en fait c'est vraiment très 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 bien écrit et très développé et j'ai hâte de lire le troisième tome que je vais sûrement solliciter sous peu et donc pour les femmes sacrées c'est 4 étoiles je ne vais pas m'étendre sur la prochaine lecture parce que je n'en dirai pas du bien du coup je n'ai pas envie d'être méchante je vous disais en début de vidéo que j'ai changé enfin voilà j'ai décidé de ne plus acheter trop de d'e-book enfin de bouquins parce que j'en achète trop et ces romans là me font regretter mon achat alors comme je l'ai dit dans ma chronique si j'avais su je les aurais acheter en numérique tout simplement pour soutenir l'auteur parce que c'est une auteure indépendante donc il s'agit de des tomes 1 et 2 de Rimavermi de KioVR donc je les ai achetés sur Lulu l'auto-édition c'est bien mais au final tout le monde et personne peut se faire auto-éditer alors l'histoire avait l'air bien c'est l'histoire de Sidney et Matt dans le premier tome en fait Sidney non Matt va provoquer une dispute et dire qu'il aurait souhaité ne jamais rencontrer son petit ami et le lendemain quand il se réveille bien entendu et bien s'en soit été réalisé ça aurait pu être sympa ça aurait pu être franchement sympa mais c'est à côté le style est moyen l'histoire est peu vraisemblable il y a de grosses grosses incohérences la mise en page c'est une catastrophe encore là ça va enfin voilà c'est des marges improbables c'est c'est pas lié c'est hyper désagréable à lire je sais pas si vous voyez enfin c'est hyper désagréable à lire il y a des fautes pas d'orthographe mais des enfin des trucs des grosses incohérences le tome 1 est sympa j'ai commencé le tome alors ils sont très ça se dit très vite j'ai commencé le tome 2 je l'ai même pas fini parce que c'est du n'importe quoi dans le tome 2 donc les personnages sont réunis et la mère de Matt va débarquer de Don't Seizou on en a jamais entendu parler elle débarque elle découvre que son fils est gay et elle décide de foutre la merde entre Matt et Sidney Sidney est un personnage pas fait c'est une fille en fait franchement parce que c'est juste qu'il a un zizi mais c'est une fille il reste à la maison il faut rien il est tout en train de faire semblant de pas avoir envie de faire amour avec son mec mais dès que son mec le touche il traque Matt est macho autoritaire ils sont pas attachants ils sont pas attachants c'est un raté alors je m'arrêterai là parce que je veux pas être méchante avec l'auteur qu'elle continue à écrire je suis sûre qu'elle va voilà j'admire moi les gens qui écrivent moi je sais que je n'écris pas parce que j'écris des histoires comme tout le monde tous les gens qui adorent lire je le fais pas parce que je n'ai rien à apporter au monde littéraire et que si c'est pour faire la même chose avant de lire je préfère m'abstenir c'est la même chose avant de lire et donc pour ce moment que je n'ai pas fini ben c'est clinique voilà le bilan du mois est terminé alors je sais pas trop ce que ça va donner au niveau de la vidéo je vous avoue que c'est la deuxième fois que je la tourne donc je m'arrêterai là tant pis si le cadrage n'est pas génial pour le mois de juin c'est mon anniversaire donc j'espère que je vais avoir plein de cadeaux les thèmes pour le challenge Nikita c'est Scrier policier alors comme je vous ai dit que je voulais vider ma palle il y en a plusieurs donc je pense que ça ne devrait pas poser de problème pour le challenge Tinker c'est sorcier magicien enchanteur j'en ai pas j'en ai peut-être en MM il va falloir que je regarde ça enfin de toute façon je m'inquiète pas je devrais trouver ça assez facilement ma palle diminue doucement mais sûrement elle va diminuer encore plus là avec mon super challenge j'espère que ça vous a plu j'espère que le format vous convient j'espère aussi finir la pièce pour la fin du mois donc je vous mettrai tout ça enfin je vous montrerai tout ça je vous souhaite à tous et à toutes une très 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 bonne journée merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut